Radio-M La bouche 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 Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs Pour des cons Quand ils sont devenus des têtes chenues et des grisons Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons Moi qui balance entre deux âges Je leur adresse à tous un message Le temps ne fait rien à l'affaire Quand on est con, on est con Qu'on ait vingt ans, qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous Et bienvenue à tous Vous écoutez Radio Ems Il est 19h et c'est parti pour l'équipée sauvage spécial déconfiné C'est la numéro 10 et aujourd'hui on est tous ensemble et tous réunis autour d'une table Et oui on se déconfine C'est absolument sinistre Sans masque, sans rien, mais parce que la chaleur humaine, c'est la seule chaleur qui ne brûle pas. Moi, je suis même venu tout nu. Comme à son habitude. Donc, aujourd'hui, une émission placée sous le signe de, comment dire, la police, la violence, l'actualité. On peut dire ça, Marco, n'est-ce pas ? Eh bien, oui, parce qu'il n'y a pas qu'aux USA qu'on tue des Noirs, qu'on tue des minorités, qu'on les opprime, qu'on les assassine et qu'on les viole. C'est-à-dire qu'évidemment, l'affaire George Floyd a fait, à juste titre, très grand bruit, un peu partout dans le monde. On ne peut que s'en réjouir, j'ai envie de dire, hélas. Mais on a les mêmes à la maison, si je puis dire. Donc, on a invité aujourd'hui Laurent et Maura, qui animent le site Le Paria, et auquel on va poser un certain nombre de questions. Maura, déjà, on peut déjà ouvrir le feu sur un texte, pardon, un article avec vidéo à l'appui que tu as publié sur le site tout récemment. C'est ça. Il faut que tu parles plus près du micro. Oui, c'est ça. En fait, j'ai écrit un article sur, en fait, je l'ai écrit pendant le confinement. Citer 6, comme le chiffre 6 était l'alerté, pour dire citer, citer de banlieue. Les exactions policières se suivent. Et donc, j'ai été obligé d'écrire ça, parce que j'ai vu toute la haine, en fait, pendant le confinement, la haine des flics, en fait, qui, voilà, se faisaient plaisir, en fait, de, voilà, c'était, 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 voilà, c'est, il se faisait plaisir, en fait, de, d'interpeller des mecs de cité, en fait, voilà, des blacks et des rebeux dans les quartiers populaires. Alors, avec attestation, sans attestation, on te gaze, on te matraque, on te, voilà, on te, c'est, ça a été, comme, assez violent. Et mon article a tourné pas mal dans les réseaux sociaux, sur Twitter. Mais qui est très bien, d'ailleurs, on rappellera les, après, les liens et les choses comme ça, hein, Marco, je compte sur toi, mais c'est vrai que c'est, c'est très, très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très, très bien. Je t'en prie, vas-y, continue, pardon. C'est la vérité qu'on raconte, en fait, parce que, voilà, encore une fois, c'est là qu'on voit, en fait, que les forces de l'ordre, voilà, ils vont dire les flics, keufs, je sais pas quoi, voilà, on change, voilà, dans mon article, je change un petit peu, voilà, je dis flics, keufs, qui se font un hyper plaisir, en fait, pendant le confinement de... Attends, je vais faire un truc, alors, attention, j'arrête. Je vais faire un truc, je vais l'arracher, d'accord. Non, mais, ah, bah, non. Voilà, comme ça, je l'arrache, et je vais parler de mieux comme ça. Voilà, je vais penser à ça. On a vu parfaitement, mais parfaitement, pendant le confinement, que les exactions policières dans les cilets de banlieue et les quartiers populaires, voilà, se poursuivent et continuent, en fait. Et c'est là qu'on voit l'espèce de petit racisme dans la police, mais petit racisme, c'est un petit peu petit monde dit. Après, on voit vraiment... Après, on en parlera tout à l'heure, voilà, du... Voilà, le racisme dans la police. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir quelques infos sur... Qu'est-ce que c'est que le site Leparia ? Qu'est-ce que c'est que cette association ? Comment ça s'est créé ? Qu'est-ce que ça travaille, etc. ? Qui en fait partie ? Quels sont les gens qui y participent ? Voilà. Qu'est-ce que c'est que Leparia.fr ? Le site Leparia.fr a été créé, en fait, parce que moi, j'étais expulsé en 2012 de France, en direction d'Algérie, parce que, voilà, j'ai eu pas mal de problèmes de papiers, de... J'ai eu beaucoup d'incarcération en France, et il se trouve que j'étais expulsé en 2012. J'ai eu une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, en 2012, octobre. Alors, j'ai toute ma famille ici, j'ai mon père qui est ici, j'ai ma mère qui est ici, ils ont été naturalisés en 2007. J'ai mon frère qui est né ici, ma sœur qui est né ici, et, voilà, j'ai... J'ai été expulsé, en fait, voilà. Et, on arrive en Algérie, où, en fait, je me suis trouvé avec mes grands-parents, à Sidi Bel Abbes, c'est une petite ville qui se trouve à 80 kilomètres de rang. Et, il se trouve que c'est là que j'ai rencontré Laurent Bazin, qui est en face de moi, en fait, et je l'ai rencontré là-bas, en fait, et... Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le système, c'est insoutenable. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Voilà, il s'est passé que je travaillais dans un restaurant. Moi, je suis cuisinier de base, voilà, je fais de la cuisine depuis 20 ans. J'ai fait l'école de restauration à l'âge de saison, à Santos-Dumont, à Saint-Cloud, dans 92. Je travaillais dans un restaurant, et je voyais Laurent Bazin rentrer dans un restaurant, en gros, voilà, avec mon collègue qui ne parlait pas très bien français. Et là, j'ai fait à mon collègue, voilà, dégage. Je comprends le français. Oui, monsieur. Oui, voilà, qu'est-ce que vous voulez, et tout. Bref. Bref, on s'est revus le lendemain, dans un café, moi et Laurent. Il m'a proposé de... Parce que je lui ai raconté ma vie, voilà, je lui ai raconté ce qui s'est passé en France, mon expulsion, la prison, blablabla. Il m'a proposé d'écrire un livre, en fait. Et moi, à l'époque, je ne savais pas c'était quoi un livre. Moi, pour moi, un livre, c'était pour les stars, pour les gens qui étaient hyper connus, quoi. Et en fait, c'est parti, voilà, c'est parti depuis ce jour-là, en fait, d'un livre. Et après, on a construit un site internet qui s'appelle le paria.fr. Et au début, on était deux. Maintenant, on est dix. Cool. On travaille, voilà, le paria, c'est un triangle, en fait. C'est un triangle entre le scientifique, le militantisme et l'artistique. Et chez nous, il y a, voilà, il y a des artistes, des intellos. Et on travaille sur un seul problème. Le paria, le refouler, l'exclu de la société. Voilà, le racisme et les violences policières. Marco ? Oui, non, je voulais justement rebondir par rapport au choix du titre, à la fois de l'association et du site, le paria, puisqu'en fait, c'est une référence à un journal qui a été édité par le Parti communiste de très ancienne manière, dans les années 20-30. Auxemines. À l'époque où le Parti communiste était encore, on va dire, internationaliste, avant son premier grand tournant nationaliste de 1934-1936, le paria, c'est un ancrage délibéré par rapport à l'histoire anticoloniale. Oui, mais ce qui est amusant, c'est qu'on ne savait pas, en fait, à l'époque où on a créé ce site, on ne savait pas, on ignorait l'existence de ce prestigieux prédécesseur, et en fait, on s'est retrouvé d'une certaine façon dans cet héritage, de manière à la fois involontaire, mais ce n'est pas non plus totalement un hasard. Donc effectivement, dans le livre qu'on a décidé d'écrire ensemble avec Moha, donc c'est une idée qui est née quand on était encore à Oran tous les deux. Moi, je suis chercheur en sciences sociales, je suis anthropologue, donc j'étais en Algérie pour faire des recherches de terrain, et donc lorsque Moha m'a raconté, en fait, ce qui lui était arrivé, j'ai décidé d'essayer de l'aider à arranger ses problèmes administratifs, etc. Et je me suis rapidement aperçu, d'ailleurs, que c'était impossible depuis l'Algérie, et donc je lui ai proposé, donc il me racontait des épisodes de la prison, des épisodes de sa vie, il a passé son enfance, en fait, comme réfugié en Allemagne, etc. Donc tous ces aspects-là me semblaient extrêmement intéressants, et puis je lui ai proposé d'écrire ce livre, en fait, comme une forme de combat pour récupérer, en fait, les droits au séjour en France, dont il a été spolié. Donc c'était une manière de... c'était une forme de combat, et on a créé le site, donc on a commencé à écrire en juin, il y a 4 ans exactement, en juin 2016, et en octobre... le mois d'avant, il avait déposé une demande de titre de séjour à la sous-préfecture du Rhincy, et lorsque, en octobre 2016, en fait, il a reçu un refus de titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français. Et donc là, on a réagi, en fait, en créant ce site internet pour faire connaître son histoire, et parce que, en fait, s'il avait pu être expulsé en 2012, de manière totalement abusive, en fait, c'est parce qu'il n'avait aucun soutien, il ne connaissait personne, il sortait de prison, il avait été totalement désocialisé, et je dois souligner aussi, puisqu'on parle des violences policières, il faudrait parler des violences administratives d'une manière générale, c'est-à-dire ce que l'administration française fait, en fait, aux étrangers, enfin, en l'occurrence, aux étrangers, et notamment le défenseur des droits, dans un de ses rapports sur les droits fondamentaux des étrangers, il pointe que le fait que des gens qui soient étrangers, qui sortent de prison sans titre de séjour, c'est-à-dire que sans que les préfectures, ni l'administration pénitentiaire ne se préoccupent du renouvellement de leur titre de séjour, ils le désignent comme une violation, en fait, des droits fondamentaux des étrangers. Et c'est bien sûr un piège, parce que c'est ça qui met, en fait, ces personnes-là dans la main de la police, c'est-à-dire qu'au premier contrôle de police, eh bien, ils peuvent tout simplement être mis dans un centre de rétention et expédiés à l'autre bout du monde, de l'autre côté des frontières, en fait, des frontières fortifiées, en fait, de l'Europe. – Et du coup, moi, je voudrais savoir comment l'association et, du coup, l'agrossi, comment ça s'est produit ? Vous avez... Ah, je suis un peu trop près ? – Un peu plus. Non. Ah bon, d'accord. – Non ? Bon. Bon, vous l'aurez compris, chers auditeurs, aujourd'hui, on est un peu comme à la maison. Donc, il va y avoir des bruits parasites, des choses comme ça. D'ailleurs, on est chez Franck. Et donc, c'était important de resituer. – On est in studio, on n'est plus en visio. Donc, on a des problèmes techniques qui ne sont pas les mêmes. – Finalement, c'était bien le confinement. – Voilà, il fallait resituer un peu parce que c'est normal qu'on entend. Alors, moi, du coup, attendez, je me permets quand même de donner à Leila ses bonbons parce que je lui ai fait un signe... Oui, je lui ai fait un signe de la main qu'il ne fallait pas. Donc, revenons à la question du comment ce groupe s'est formé et comment ça a grossi. – En fait, on a commencé... Après avoir créé le site, on a aussi organisé des soirées pour faire connaître ce qu'on faisait et puis aussi en invitant d'autres personnes qui étaient... Par exemple, on a fait une soirée, on a invité Ramata Dieng qui a parlé de la mort de son frère. Ça va être samedi prochain. Il y a la commémoration de l'anniversaire de la mort de Lamine Dieng. Lamine Dieng, donc, est un jeune... – Qui va partir de la République jusqu'à les Amandiers au 20e. – Oui, c'est dans le 20e arrondissement de Paris, dans le quartier des Amandiers. Il y a 10 ans de cela, 12 ans de cela, il a été, en fait, étouffé par la police dans un camion de police, exactement comme George Floyd aux Etats-Unis. Il est mort en pleine nuit à 3h du matin, il n'y avait personne dans les rues. Les flics l'ont interpellé et l'ont étouffé, en fait, dans leur camion. Et depuis, Ramata Dieng se bat, elle a créé l'association Vivolet, qui est un des collectifs, en fait, qui lutte pour obtenir justice et vérité, en fait, sur la mort de leurs parents, de leurs frères, de leurs... En général, c'est les sœurs, c'est beaucoup les sœurs qui se mobilisent pour obtenir justice pour leurs frères. Et elle vient de gagner une petite victoire au niveau de la Cour européenne de justice, qui a reconnu la faute, la responsabilité de l'État français, en fait, dans le traitement de cette affaire. Mais, donc, j'en profite pour continuer sur ce sujet. Depuis qu'on a créé l'association Le Paria, on a beaucoup fréquenté, en fait, tous les collectifs qui réclament Vérité et Justice pour les victimes de violences policières. On les connaît tous. On les a tous entendus raconter leurs histoires. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, dans ces dossiers-là, la police ment, les procureurs mentent, les juges mentent. Comme dans l'affaire Wissam El-Yamni, par exemple, qui a été d'actualité, c'était mardi dernier, à Rium, près de Clermont-Ferrand, Wissam El-Yamni, qui est mort aussi tabassé, en fait, par les flics dans le commissariat de police, la juge d'instruction refuse d'entendre les témoins. Il y avait des témoins, des gens qui avaient été interpellés, qui étaient en garde à vue dans le commissariat de police, qui ont vu ce qui s'est passé. La juge d'instruction, ça fait combien de temps maintenant ? Huit ans, Mra ? C'est ça. La juge d'instruction refuse d'entendre les témoins. Et toutes les familles de victimes de violences policières racontent plus ou moins la même histoire. C'est-à-dire, c'est partout, 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 des dénis de justice. Il y a toujours des non-lieux, en fait. Non-lieux. Des non-lieux, non-lieux, non-lieux. Est-ce qu'on peut dire que la police, excuse-moi Leïla, est-ce qu'on peut dire que la police est un État dans l'État ? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire que l'État protège la police ? C'est deux questions différentes, en fait. Bravo. Moi, je ne sais pas, je dis ça, je ne dis rien. Non, tu dis quelque chose. Non, je répète ma question parce que l'État dans l'État, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que, est-ce que, bien sûr, que l'État protège la police parce que l'État a besoin de sa police pour des raisons qu'on va aisément comprendre. C'est que, bien évidemment, depuis quelques dizaines d'années, à coups de forceps, on fait du chômage massif, etc. Bon, je ne rentre pas dans les détails, tout le monde les connaît. Donc, il a besoin de ses flics, bien évidemment. Mais est-ce qu'à un moment donné, les marionnettes ne coupent pas les ficelles, quoi ? Marco, toi que, tu as une tête que j'adore. Parce que, ce que Michel Foucault disait, franchement, la justice n'est pas, comment dire, au service de la police. – Si, c'est le contraire. C'est ce qu'il disait Foucault. Ce n'est pas la police qui est au service de la justice, c'est la justice qui est au service de la police. C'est ce que disait Michel Foucault. oui, oui, oui. – Mais ça a un peu le sens de ma question, justement. C'est-à-dire que, jusqu'à quel point la police est vraiment un outil ? Est-ce que ce n'est pas, par moment, en tout cas, est-ce que ce n'est pas la pente qu'on est en train de suivre depuis un certain nombre d'années, justement, l'État ayant tellement besoin de ces flics et de tout l'arsenal policier et juridique de surveillance, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une espèce de renversement, en tout cas, de quelque chose qui apparaît, je veux dire, comme une apparition qui se révèle au sens photographique du terme, et en effet, l'affaire George Floyd, mais aussi tout ce qui s'est passé pendant le confinement, où on a vu quand même des flics verbaliser des SDF, c'est-à-dire, à un moment donné, on a une espèce de vérité atroce, alors que les habitants des quartiers populaires connaissent depuis des dizaines d'années, mais qui, aujourd'hui, rattrape tout et tout le monde. Oui, alors ça, c'est difficile, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais c'est difficile de traiter cette question de manière, comment dire, un peu trop simple, mais je pense qu'effectivement, enfin, moi, j'en suis arrivé à la conclusion que, de toute façon, je ne pense pas que ce soit le ministre de l'Intérieur qui fasse la politique de la police en France, et il me semble qu'avec Castaner, c'est évident, avec Castaner, peut-être plus encore qu'avec ses prédécesseurs, d'ailleurs, on lui a collé Nunez pour le seconder et pour le contrôler, et c'est tout le système, en fait, mis en place, le système, soi-disant, technocratique, mis en place par Macron, qui fait qu'effectivement, les ministres, de toute façon, sont contrôlés par les hauts fonctionnaires. Et donc, je pense que ce sont les hauts fonctionnaires de la police et militaires, de l'armée, qui font la politique française de sécurité, mais davantage, bien davantage que les ministres, à mon avis. Mais il y a encore une autre question, en fait, c'est celle de l'autonomie que s'octroie, d'une certaine façon, la police dans ses modes d'intervention. Et donc, il y a un peu ces deux balancements-là. Mais quand on voit que la police se comporte, je ne dis pas toute la police, peut-être qu'il faut prendre cette précaution, effectivement, tous les policiers ne sont pas à mettre dans le même sac et ils ne sont pas tous des salauds d'une certaine façon. Mais la police française, aujourd'hui, elle est gangrénée par l'extrême-droite. Donc, ça a été révélé par les affaires de Street Press, par Street Press, récemment, avec ces groupes Facebook de 8 000 et 9 000 policiers qui s'étaient mis ensemble sur des groupes Facebook exprès pour se lâcher, en fait, pour exprimer leur racisme. C'est évident aussi quand on voit, par exemple, l'affaire Guillaume Vadeau. Guillaume Vadeau, c'est un jeune doctorant, un jeune collègue qui, en septembre 2016, a voulu, dans le métro, filmer, en fait, l'arrestation d'une femme noire qui était molestée, en fait, par une patrouille d'une dizaine de policiers. Et le fait qu'il les ait filmés, ça n'a pas du tout plu aux policiers qui lui sont tombés dessus, qui lui ont arraché son téléphone portable et qui lui ont dit « Sale gauchiste, on va te violer. On va te violer. » Et ils lui ont dit « Quand les islamistes arriveront à l'université, est-ce que tu vas continuer à te branler ? » C'est ça que lui ont dit les policiers. Et cette affaire qui est parue dans les journaux, dans l'Ebay, etc., encore une fois, elle a abouti à un non-lieu, etc., donc au niveau de la justice, ça s'enlise totalement. Mais lorsque l'on voit comme ça, ce comportement-là des policiers, c'est un comportement de milice fasciste. Oui, tout à fait. Et lorsque la police, en fait, enfin, des policiers, des patrouilles de policiers adoptent un comportement qui est celui de milice fasciste, l'État et la justice feraient bien de s'inquiéter parce que ça devient extrêmement inquiétant. Oui, et ça dénigre l'ensemble de la police et des policiers qui ne sont pas dans ce cas-là parce que c'est encore aussi une minorité dans la police dont on parle. Tout à fait. Il y a quand même une majorité qui ne sont pas dans ce cas-là. Ça porte tort à l'institution. Absolument. Et cette minorité, fait majorité quelque part. Et ça, ce n'est pas normal dans une institution républicaine. L'État devrait faire quelque chose. Attends. Leïla, et après moi. Oui, j'avais juste une question à poser. Est-ce que vous observez que la violence policière est montée d'un cran depuis le gouvernement Macron ? Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il a dû recruter massivement des policiers et des gendarmes. Je crois qu'il en a recruté au moins 10 000 ces trois dernières années et qu'il a dû baisser ses critères de recrutement pour pouvoir recruter rapidement. Et est-ce que justement, ce n'est pas ces nouveaux arrivants qui font un peu exploser la cadence des violences policières ? Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui que sous le gouvernement Hollande, par exemple ? Je ne suis pas sûr que les effectifs de la police aient augmenté. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que la violence est beaucoup plus importante. La violence, elle existe depuis un certain temps. La violence policière, bon, il y en a toujours eu. Je pense qu'un des tournants importants, c'est l'année 1983, qui est à la fois le tournant libéral du gouvernement Mitterrand et en même temps, le moment où s'est posé en fait, d'une nouvelle manière en fait, les violences policières qui existaient bien sûr auparavant, mais elles se sont posées d'une nouvelle manière avec le surgissement en fait à Vénitieux des émeutes de ce qu'on a commencé à appeler les émeutes de banlieue. De 2005 ? Et puis... De 2005 ? Non, non, de 1983. Les phénomènes des émeutes de banlieue, ça commence en 1983 en fait, et en même temps, en fait, pour faire face à ces phénomènes à la fois de violences policières et la réponse par les émeutes, en fait, le système qu'on a vu se mettre en place en 1904, depuis 1983, il y a eu l'organisation de la marche pour l'égalité et contre le racisme qui a été surnommée ethnicisée immédiatement et surnommée la marche des beurres en fait, par les médias. Et donc, c'est le moment, c'est un moment de basculement en fait, 1983 et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que la politique, que le problème en fait, des tensions entre les jeunes de banlieue, ce qu'on appelle les jeunes de banlieue et les policiers est posé, donc ça fait 37 ans, 1983, c'est l'année de naissance de Moha, il a 37 ans. Et donc, oui, non, mais c'est quelque chose que je raconte dans le livre, justement, qu'on écrit, c'est pour ça, c'est pour ça que je signais. On rappelle le livre, c'est intitulé, le retour du refoulé. Et donc, joli jeu de mots. Et donc, depuis 1983, en fait, la situation n'a fait qu'empirer parce que tous les gouvernements successifs, en fait, n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu. Et on voit, donc, il y a une accélération. Donc, les violences ont commencé dans les banlieues, les violences policières, je veux dire, la cible habituelle des policiers, c'est les jeunes maghrébins et les jeunes d'origine africaine. Et ensuite, on a vu à partir de 2015, en fait, la situation nettement empirée avec l'état d'urgence et puis là, la violence policière s'est adressée aux manifestants, etc., de manière systématique. On va tout de suite enchaîner avec la rubrique suivante, mais sur un autre mode, mais on va poursuivre de toute façon notre conversation. Allons-y pour l'actu jingle, Franck. Et on n'a plus de son ? Ah ben voilà, il y a quelqu'un ? Fréchi, c'est une start-up, ils font dans la livraison des produits de frère et nous, nous sommes des livreurs. Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, voilà, nous sommes en grève après le confinement. Chacun de nous a reçu des mails, comme quoi, voilà, nous ne pourrions plus faire partie des équipes de livreurs si jamais nous ne présentions pas une pièce d'identité conforme. Voilà. Nous avons signé des contrats avec cette entreprise qui est Fréchi, juste avec nos passeports. Voilà. Nos passeports et nos numéros de sirène. Voilà. En tant qu'auto-entrepreneurs. Déjà, à la base, ça ne leur dérangeait pas. Il y en a qui ont déjà eu, à faire plus de 3 ans, 4 ans dans la société. À la base, ça ne leur dérangeait pas qu'on travaillait avec nos passeports et tout. Ils étaient au courant, évidemment, que tous les livreurs, que la plus, 85% des livreurs travaillaient sans papier. Ça, il faut le dire. Travaillaient sans papier. Donc, quand moi, j'ai commencé à Fréchi, Fréchi avait, je pense, si j'ai bonne mémoire, dans tout Paris, il n'y avait que 8 hubs. Les hubs, ce sont ces cuisines que vous voyez derrière moi. 8 hubs et en 2 ans, nous sommes quittés de 8 à 19 hubs. Ça veut dire, avec plus d'effectifs, de livrer sans papier, Fréchi a augmenté son chiffre d'affaires et voilà, je pense qu'ils se sont lassés de nous parce qu'ils ont compris qu'ils sont déjà assez installés, vous voyez, et ils ont donc pris l'initiative de cacher la partie somme de l'histoire que sommes-nous les livreurs, voilà, en nous obligeant cette fois-ci soit à présenter des documents conformes ou alors à partir et c'est justement ça qui ne nous a pas arrangé. Voilà, nous nous sommes mis en grève, pourquoi ? Parce que pour nous, il était inadmissible d'avoir commencé avec cette entreprise au début quand elle n'avait rien et que c'est aujourd'hui en fait que quand ils sont déjà assez bien installés, voilà, qu'ils essayent de nous rejeter, quoi. quand nous avons reçu ces différents mails, nous avons, nous nous sommes réunis entre nos livres et comme une seule personne, nous avons décidé de gréver et de faire entendre nos voix, de revendiquer pour que, en fait, que tout cela qu'ils ne savaient pas, dans quelles conditions, nous avons commencé ce travail afin qu'ils puissent le savoir, quoi. et nous sommes arrivés à nous dire que nous avons le droit d'être régularisés, que nous avons ce droit-là d'être régularisés parce qu'il y en a parmi nous qui ont déjà exercé plus de 4 ans dans cette boîte et voilà, c'est ce droit-là que nous réclamons aujourd'hui, une régularisation de tout le monde sans exception. Fréchis n'est pas une préférature mais ce que nous savons aussi c'est que Fréchis peut nous accompagner pour que ces régularisations puissent être effectives, vous voyez, donc nous derrière on reste mobilisés pour que Fréchis doive faire ce qu'il reste à faire pour que nous commençons au moins des procédures de façon conforme. Fréchis est capable de nous accompagner pour que nous puissions aboutir à cette régularisation c'est pourquoi nous sommes tous bloqués pour que cela puisse se faire. Nous sommes en grève tous les jours et nous allons rester en grève tous les jours jusqu'à ce que nous nous ayons gain de cause. Tous les hubs sont barricadés comme ça avec des livreurs partout en France partout où il y a Fréchis nos gars sont positionnés donc c'est comme ça tous les jours. Fréchis a un effectif de 600 livres. En termes de manifestation nous attendons déjà une promesse que Fréchis nous a faite et je pense que quand ces promesses viendront on verra si ça nous arrange si ça nous arrange les manifestations vont s'arrêter les blocages vont s'arrêter mais si jamais ça ne nous arrange pas nous allons continuer à manifester et nous allons programmer une forte mobilisation pour faire encore plus de bruit pour que ça se fasse ressentir. La CGT était la dernière fois avec nous ils nous accompagnent je pense il y a aussi le droit devant la section droit devant il y a le syndicat des livreurs il y a le journal libération il y a CLAPT il y a pas mal de personnes qui nous soutiennent qui nous accompagnent pour cette bataille. J'aimerais franchement que ma voix porte jusqu'au coeur de tous les français pour qu'ils comprennent dans quelles conditions certains étrangers vivent ici surtout à Paris nous sommes utilisés par plusieurs entreprises qui profitent de notre situation pour se faire pas mal de fric et par derrière nous on prend les pots cassés après quand on n'a plus besoin de nous nous sommes réduits au néant et c'est ce que nous voulons déjà que ça puisse s'arrêter ici à Paris. Nous avons travaillé pendant le confinement nous n'avons rien lâché et ça nous a fait plaisir d'apporter ce plus à tous ces gens qui n'avaient pas la possibilité de sortir nous avons pris des risques nous avons pris des risques nous avons mis notre santé en cause et aujourd'hui il faut qu'on se rappelle de cela en fait. Et oui c'était les livreurs de Frichy qui sont en grève et en situation de blocage dans tous les sens du terme puisqu'ils demandent leur régularisation les héros du quotidien c'était évidemment les soignants les soignantes mais c'était aussi tous ces livreurs qui allaient au péril de leur vie si je puis dire quand même un peu et avec toutes les difficultés qu'on connaît parce que l'histoire du racisme c'est aussi l'histoire de la continuité du colonialisme et des rapports de classe qui vont avec donc je rappelle que samedi 20 juin il y a une manifestation pour la régularisation des sans-papiers et on va poursuivre notre conversation avec Laurent et Mora de l'association et du site Le Paria et je rappelle aussi samedi il y a une manifestation à la place de la république pour la commémoration d'Amine Dieng samedi 20 juin à 13h12 à la place de la république à Paris après 13 ans de lutte l'état français reconnaît sa responsabilité genre voilà c'est c'est quelque chose hyper important c'est une soeur comme Assa Traoré qui se bat depuis 13 ans pour son frère qui est mort dans un fourgon il faut y aller étranglé par les flics voilà trois flics assis sur lui pareil pour pour Oussam Eliamni il comment dire c'est son frère que je connais très très bien qui s'appelle Farid Eliamni qui se bat depuis longtemps pour avoir justice et voilà c'est pour toute cette famille Al-Eziri Angelo Garand Ziad Buna Damat Traoré Ouissa Eliamni Lamine Dieng Koumé Gaï voilà c'est hyper important de parler de ce combat là parce que je les suis et je suis avec eux et le Paria est avec eux et on publie on écrit beaucoup sur eux sur ce qui se passe sur les commémorations qu'il y a sur les non-lieux sur les jugements sur tout ce qu'il y a en fait voilà je suis auprès d'eux moi-même je les suis et voilà on espère qu'il y aura comment dire justice pas de justice pas de paix voilà Leïla oui on va continuer à en parler après le moment de Marco pour la gueule ouverte jingle s'il vous plaît allo non c'est pas grave Ah oui changement de table de mixage changement de matériel non mais c'est pas grave non mais oui de toute façon on reste dans le sujet qui a été en effet marqué ces derniers jours sur la question du racisme moi je vais juste me contenter de faire une toute petite revue de presse de rien du tout qui comme ça fait ressurgir un certain nombre de faits notamment évidemment aux Etats-Unis le massacre de Toulsa donc on a un certain nombre d'articles qui sont ressortis notamment sur le très bon site Retro News mais Le Monde a également publié quelque chose là-dessus Toulsa le plus important de la charge de l'histoire américaine sort de l'oubli et puis quelques livres quand même Angela Davis Une lutte sans trêve parue aux éditions La Fabrique sur France Culture Femmes, Races et Classes qu'on peut écouter en podcast également Angela Davis de Paul Rocher aux éditions La Fabrique Gazer, Mutiler, Soumettre je pense que le titre est suffisamment éloquent politique de l'arme non-étale il y a tout un enjeu aujourd'hui justement pour remplacer parce que c'est quand même un problème si les flics ne peuvent plus étrangler par contre on va le remplacer par le taiseur parce que c'est quand même vachement mieux mais ils ont remis l'étranglement oui parce que parce que c'est fromage et dessert c'est fromage et dessert voilà voilà Marine Le Pen elle dit quand même si les flics ne peuvent pas ils vont être dégoûtés quand même s'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent je signale en passant également que là-bas si j'y suis fait en accès libre on peut voir la vidéo du concert de WhatSax vachement bien 1972 je vais très vite quand même je rappelle que Maura a publié un excellent article sur le journal Le Paria Le Paria.fr cité de banlieue confinée les actions policières se poursuivre on en a parlé tout à l'heure et puis et puis je voulais quand même signaler la mort de Maurice Reichfuss que j'ai eu l'honneur et le grand plaisir de croiser à plusieurs reprises Maurice Reichfuss a été un militant toute sa vie un militant révolutionnaire un militant combattant notamment aux côtés de la cause palestinienne il a été victime de la rafle du Veldiv voilà c'était simplement pour signaler son combat et sa mémoire parce que on a perdu un camarade mais on a perdu aussi un ami je voulais également oui pardon on n'oublie pas Raymond Gurem aussi exactement oui alors c'est également hommage à lui aussi absolument absolument tu as raison sur le site du Paria d'ailleurs il y a un très bon article là-dessus Raymond Gurem en effet qui nous a quittés il y a tout récemment il avait 92 aussi 94 94 il avait 2 ans de plus que Maurice je voulais signaler aussi l'affaire de ce jeune autiste qui a été liquidé en Israël par la police voilà on n'en a pas du tout parlé ou quasiment pas donc là il y a une véritable omerta c'est-à-dire que bon évidemment ça n'a pas exactement le même impact médiatique mais il y a vraiment un problème dès qu'il s'agit d'Israël c'est-à-dire que il y a un silence radio insoutenable et absolu parce que si on devait évoquer ce que Gaza a subi depuis des mois des années et notamment depuis la crise sanitaire il y aurait fort à dire donc je vous conseille vivement d'aller vous renseigner sur ce qui s'est passé tout récemment mais on peut trouver ça notamment sur Middle East Eye qui est un excellent site de Digest qui récolte un certain nombre d'articles parus dans la presse internationale sur les enjeux dans le monde arabe Maghreb et Mashrek enfin je voulais rappeler qu'il y a une application qui s'appelle UVP c'est qu'on peut encore filmer la police dans ses exactions pour l'instant ça n'est pas encore interdit je rappelle que Eric Ciotti projette une nouvelle loi où en effet il ne serait plus possible de filmer nos impôts et oui Marc-O il faut que tu précises aux auditeurs pardon ce que c'est UVP alors UVP UVP est-ce que vous vous souvenez Urgence Violence Policienne voilà Urgence Violence Policienne j'avais un trou on en avait déjà un peu parlé dans une émission précédente qui a été créée par Amel Bentoussi d'accord et voilà c'est en fait c'est un collectif qui a été créé par Amel Bentoussi fondé par Amel Bentoussi et Farid El-Yamni Urgence notre police assassine c'est ça et c'est eux qui ont en fait développé cette application UVP Urgence violence 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 policière merci et bien super Marco merci beaucoup pour toutes ces infos écoutez on va lancer sous peu un petit jingle et on va basculer tranquillement mais doucement vers les nouvelles pas fraîches les nouvelles pas fraîches la revue de presse décalée dans le temps il y a des fois où l'actualité ça pique alors j'ai un jeu je vais fouiller dans les archives de la presse d'hier pour feuilleter les journaux d'antan je choisis une date au hasard aujourd'hui 28 juillet 1912 armée d'un café je feuillette les staffettes la petite république le soleil et le matin et je me plonge dans la une du matin qui se présente comme le seul journal français reliant par ces reliant par ces fils spéciaux les quatre premières capitales du globe le titre est entouré fièrement de l'image de télégraphe le début des médias connectés j'esquive un article douteux sur un nouveau moyen de s'assurer de la fidélité des femmes et là mon regard est tapé par la lettre ouverte du citoyen Georges Cochon adressée au ministère de l'intérieur nous sommes le 28 juillet 1912 la lettre se nomme le palais les palais inutiles où le citoyen Georges Cochon découvre que l'état pourrait loger dans ces monuments vides de Paris 2000 pauvres et faire une bonne affaire je lis donc sa lettre monsieur le ministre les rapports que jusqu'à ce jour j'ai eu avec vos subordonnés ont été plutôt sévères je ne compte plus le nombre de mes arrestations de tout le bruit fait autour de mon modeste non aujourd'hui que sort-il un dilemme continue ah oui d'accord ou la police ne me comprend pas ou je ne comprends pas la police quant à la justice mieux vaut pour moi ne pas en parler je crois le moment venu d'une franche et nette explication que demande le peuple ni pain ni jeu l'un et l'autre coûtent trop cher ils demandent seulement à se loger même en payant certains propriétaires estiment cette prétention exorbitante c'est là tout le conflit je ne le crois pas insoluble je saute quelques lignes les monuments vous en avez à Paris seulement en quantité suffisante de disponibles de vacants pour loger à l'est toutes les familles nombreuses en mal d'abri qui vous empêche d'en disposer méthodiquement et le citoyen Georges Cochon d'en proposer quelques-uns ce qui me fait quelque peu rêver le séminaire Saint-Sulpice la Cour des Comptes l'hôpital Biron l'imprimerie nationale le couvent du Sacré-Cœur et Georges Cochon reprend ne trouvez-vous pas que tous ces grands bâtiments qui ne servent à rien et à personne auraient une toute autre figure si derrière leur mur il y avait un peu d'humanité je saute encore quelques lignes à mon calcul sauf erreur on pourrait loger dans tous les immeubles que je vous ai indiqués environ 6000 personnes soit 2000 familles ceci bien entendu ne durerait que le temps nécessaire au conseil municipal et à l'assistance publique pour mettre en oeuvre leurs beaux projets à exécution en toute humilité je vous convie à donner votre nom à cette belle et bonne oeuvre signée Georges Cochon président de la Fédération Nationale et Internationale des Locataires oui Georges Cochon à l'instar du DAL où de Jeudi Noir prône la réquisition des bâtiments inoccupés et organise les premiers squats parmi ces faits d'armes qui lui valurent des chansons populaires chantées dans tous les bars de Paris de Rennes et du reste de la France notons que la première action est lorsqu'il risqua d'être expulsé de son domicile en décembre 1911 et qu'il s'enferma pendant 5 jours dans son appartement rue Danzig ravitaillé par ses voisins le 28 février 1912 il reloge une famille dans le jardin des Tuileries où le syndicat des charpentiers construit une baraque de fortune en 13 minutes baptisée maison avec jardin sous le balcon du préfet Lépine le comble du chic dans un article d'un regard daté du 20 février 1936 il se souvient de la tendresse de la police avec malice après la guerre j'ai recommencé mais les mœurs s'étaient beaucoup humanisés c'est ainsi que j'avais installé en un local inoccupé deux vieilles filles qu'on expulsa tout doucement on endormit leur vigilance et les journalistes de lui demander comment cela avec des gaz asphyxions n'est-ce pas charmant heureusement qu'on n'en est plus là voilà c'était les nouvelles pas fraîches du jour bravo merci bravo bravo moi je sais que je vais demander un augmentation social dans le palais du Louvre on retrouve quand même moi le jardin des Tuileries moi ça me plaît bien on retrouve quand même quelques similitudes avec l'époque d'aujourd'hui c'est oui c'est ça c'est étrange c'est étrange ça fait plus de 5 ans de 100 ans plus de 100 ans qu'on parle du droit puisqu'on parle de la revue Regards qui paraît depuis effectivement fort longtemps et qui a un excellent site par ailleurs je voudrais quand même jouer au jeu des citations j'en ai pour eu une seconde après je te passe la parole excuse moi qui a dit qui a dit alors il y en a qui peuvent tricher parce qu'ils sont à côté de moi mais ne regardez pas qui a dit le monde universitaire a été coupable il a encouragé l'ethnicisation de la question sociale en pensant que c'était un bon filant or le débouché ne peut être que sécessionniste cela revient à casser la république en deux qui a dit cela Christiane Taubira Michel Foucault Bourdieu Baudrillard Emmanuel Macron Ma mère Ding dong dong oui c'est Emmanuel Macron l'ami des universitaires et bien sans transition maintenant nous passons au chaos social avec Léo chers amis nous voici revenus pour un petit chaos social et du coup je voudrais juste vous dire que ça a été un peu écrit sous l'émotion et donc pardonnez-moi quelques tournures maladroites et si jamais vous ne comprenez pas mon propos enfin voilà excusez-moi encore c'est la vie c'est comme ça ça arrive j'ai pas trop eu le temps de relire mais bon on s'en fout donc voilà c'est rare dans l'histoire pour le souligner auprès de vous et le souligner au effort j'ai envie de vous dire j'ai honte oui oui j'ai honte faut dire que ça m'arrive pas souvent d'habitude j'assume plutôt mon manque de tact mon caractère trop fort et les pieds que je mets souvent dans le plat à défaut de les mettre dans la gueule mais aujourd'hui c'est un peu particulier je ne vous parle pas de la petite honte ordinaire du style le soir quand je me rends compte que j'ai mis ma culotte à l'envers et ce pour la troisième fois de la semaine oui oui le matin je m'habille souvent dans le noir et ça peut être troublant je ne parle pas non plus de quand tu déjeunes avec tes collègues de boulot et que tu te rends compte à la fin du repas que tu avais un énorme bouton blanc bien crade juste là au coin du nez et que tout le monde l'a vu puisque tu as passé ton temps à faire le pitre je ne parle pas non plus de la chiasse minute qui te prend en deux secondes chrono et qui te dit c'est maintenant là tout de suite tu dois aller aux chiottes sinon tu salis ton pantalon et parfois et bah tu arrives un peu tard et même parfois tu te tapes la honte au mariage de ta copine en disant que le monsieur qui chante avec les enfants a une tête d'ampoule à défaut de ressembler à un pédophile et que son fils est juste à côté de toi et te dit naturellement tu parles de mon père ah pardon et la liste est longue donc j'en laisse pour plus tard pardonnez ma fausse pudeur mais la honte généralement c'est un sentiment que je connais voire que je maîtrise assez bien on ne se demande pas pourquoi non je ne vous parle pas de ces petites hontes là je parle de la bonne grosse honte celle qui te prend au bide et celle qui ne te lâche pas la honte qui fout la gerbe la honte qui te donne la nausée qui te fait te sentir comme une merde tu vois de quoi je parle mais bien sûr que oui tu connais toi aussi ce sentiment franchement dérangeant mais qui malheureusement n'est pas prêt de s'arrêter faut dire qu'on était tous sur une bonne lancée à un niveau honte et teubé avec cette gestion de la crise sanitaire plus que douteuse et je le répète histoire d'être claire une bonne fois pour toutes non ce qui s'est passé ce n'était pas la guerre la guerre ce n'est pas ça ça n'y ressemble ni de près ni de loin bref on était déjà challengé depuis deux ou trois mois niveau vide intellectuel sidéral mais là on touche le fond définitivement et puis comme dirait l'autre on est arrivé au bout et on a continué de creuser allez quand il n'y en a plus il y en a encore ah bravo grâce à ça je ne m'ennuie jamais mais franchement parfois je préférerais parce que là il y en a marre je m'étais naïvement dit qu'après la covid bon bah qu'il y aurait déjà un après bof j'ai merdé j'étais dans l'erreur l'après va mettre visiblement beaucoup de temps à arriver je m'étais dit qu'après cette maladie de merde qui nous a fait perdre un temps précieux mais qui en a offert généreusement à la planète on allait enfin se réveiller sur une un ou deux points et qu'on arrêterait enfin de faire du pain bingo pour une fois je me cours pas malheureusement c'est à la suite d'un énième assassinat aux Etats-Unis mais c'est aussi et enfin une prise de conscience collective hourra on n'est pas que des mollusques bons à se faire damer le pion et le fion par Manu Macron wouhou et quand tu vois les émeutes et la colère libérée tu comprends même quand tu vis à la campagne qu'il y a un vrai problème mondial par rapport à la police et à l'exercice de leurs fonctions ou plutôt à la façon d'outrepasser systématiquement leurs fonctions moi j'ai honte car lorsqu'aux USA les gens manifestent et certains flics affichent leur soutien en mettant un genou à terre chez nous on manifeste et les flics font une contre-manifestation et se mettent à bouder littéralement comme des enfants de 5 ans à qui on aurait dit non pour la première fois non Jean-Eude tu ne peux pas aller dire à tous les gens que tu crois ce qu'ils puent du cul et qu'il ferait mieux de mourir brûlés enflammés par leur propre paix ah j'ai honte je vous jure j'ai vraiment honte les flics français c'est la même chose que des gamins capricieux qui ne seraient même pas les tiens mais en pire parce qu'ils sont censés être adultes mais ils ont l'âge mental d'une poule consanguine et ils ont des armes ah on est bien protégés non content de bouder comme des gros cons immatures ils demandent la démission de leur ministre parce qu'il leur a demandé bon quand on a réussi à comprendre un peu ces tentatives de babillage d'être moins violent et moins raciste mais putain mais il y a de quoi se poser des questions les gars vous croyez pas les flics c'est vraiment chelou moi je comprends pas après avoir étouffé éborgné, lynché, violé ils n'ont pas honte même ceux qui ne l'ont pas fait je veux dire moi j'ai honte de travailler j'aurais honte de travailler pour un métier capable de faire ça et j'ai honte que ça se produise en 2020 dans la société dans laquelle je vis mais eux non ils contre-manifestent mais ils tiennent tant que ça leur violence moi ça me rend malade depuis quand on demande à quelqu'un d'être depuis quand quand on demande à quelqu'un d'être moins violent il se fout de la colère il se fout en colère et ça lui déplaît bah pour moi il n'y a que les psychopathes qui sont déçus quand tu leur interdis de tuer ou de frapper bah là c'est pareil généralement les gens ils sont plutôt soulagés mais là non bah posez-vous les bonnes questions je vous dis on se demande vraiment qui nous maintient en ordre et s'ils vont bien c'est comme les gens de la manif pour tous depuis quand tu manifestes pour retirer des droits une partie de la population il n'y a rien qui vous choque dans votre connerie puis tout ça saupoudré de soutien de l'extrême droite et des groupuscules fascistes qui ne trouvent rien mieux à faire que de faire croire que ce sont eux les victimes de racisme et de violence non mais quel beau pays la France oui peut-être mais là ça me fatigue profondément alors voilà la seule explication que j'ai trouvée à ces individus visiblement bercés trop près du mur pour affirmer qu'il n'y a pas de violence policière ni de racisme dans ce monde c'est qu'ils n'ont pas la télé enfin si une chaîne sur laquelle ils passent en boucle enquête d'action numéro 1, 2, 3, 8, 456 bref vous avez compris l'idée et qu'ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux car les images parlent d'elles-mêmes ou qu'ils n'ont pas de smartphone toujours un 3310 oui c'est increvable mais c'est inadapté à la société tout comme eux quoi mais je ne comprends pas vraiment pourtant c'est un fait nous sommes dans un état policier dans lequel les cow-boys de la république se prennent tous sans exception pour Billy the Kid alors qu'ils ressemblent plutôt à Bif Tannen dans Retour vers le futur 3 bah oui la comparaison fonctionne que si t'es né avant ou dans les années 80 putain non mais vraiment il y en a marre de toutes ces conneries et de cette mauvaise soie perpétuelle souillée de vos déjections immondes et inavouables je suis sale rien qu'à de vous voir et rien qu'à vous entendre et pourtant j'ai vu et entendu des conneries et il en faut pour me faire honte mais là c'en est trop depuis quand dans ce putain de pays de république de chiottes à la con même pas nettoyée par une dame pipi bien payée on se permet de la ramener alors qu'on est en faute même moi je ne pousse pas le vis aussi loin j'aimerais mais je ne peux pas peut-être parce que j'ai un truc que j'utilise et qui se rappelle à moi quoi que je fasse ah oui c'est ça ça s'appelle une conscience bah avec le cerveau quand on utilise les deux en même temps ça fait combo vraiment faut essayer ça peut servir à être utile il n'y a pas à dire alors après vous me direz c'est peut-être justement parce que j'ai les deux attributs que je ne sais m'en servir et que je ressens de la honte moi j'ai été bien éduquée ma maman m'a toujours dit que je pourrais faire tout ce que je veux dans la vie sauf flic CRS et bonne soeur force est de constater qu'on n'a pas tous eu la même mère et quand j'étais petite je ne voulais pas la partager mais aujourd'hui maintenant que je suis adulte je suis obligée de dire que c'est vraiment dommage pour tous les autres de n'avoir pas eu la même maman que moi allez bisous et on lâche rien bravo bravissime oui on a encore un petit peu de temps vous avez été en avance pour une fois vous êtes formidables ah bah non tu n'arrêtes pas de nous presser ah bah voilà vous êtes en avance non mais on peut revenir un petit peu avec Laurent et Mohad et peut-être un extrait pour finir un petit peu c'est pas Mohad c'est Moha alors bon courage pour prononcer le H je ne touffe pas oui moi si je peux dire quelque chose je voudrais revenir effectivement sur ce qui se passe enfin les mobilisations contre le racisme policier donc lorsque l'on entend lorsque l'on entend en particulier les médias enfin on va dire les médias dominants parler etc de même que les membres du gouvernement enfin les représentants des autorités d'une certaine façon ils essaient de nous faire croire en fait que tout vient des Etats-Unis ça ne serait ça ne serait qu'un écho en fait de ce qui se passe aux Etats-Unis et puis bien sûr bah les Etats-Unis c'est pas la France les choses sont différentes et tout bien sûr que les situations sont différentes aux Etats-Unis et en France mais en fait la mobilisation pour moi en tout cas la mobilisation notamment qui a surpris tout le monde organisée par Assa Traoré devant le palais de justice de Paris c'était quand il y a une dizaine de jours en fait ce n'est pas seulement l'écho de ce qui se passe aux Etats-Unis bien sûr bien sûr aux Etats-Unis effectivement la mort de George Floyd a choqué tout le monde et ça a suscité une prise de conscience mais à mon avis le gros changement en fait c'est qu'aujourd'hui les médias et le gouvernement enfin les représentants de notre monde politique ne peuvent plus nier en fait le phénomène de racisme dans la police et des violences policières comme ils le faisaient auparavant c'est surtout ça que ça change mais en fait cette mobilisation cette mobilisation de l'après confinement d'une certaine façon elle est je pense beaucoup liée aussi à ce qui s'est passé pendant le confinement et ce dont on parlait tout à l'heure et dont Moha a fait un article sur notre site leparia.fr c'est-à-dire le déchaînement vraiment des violences policières durant le confinement on a oublié quand même qu'il y a eu des émeutes dans les banlieues il y a eu dans plusieurs villes de banlieues autour de la région parisienne il y a eu des émeutes après la mutilation d'un homme par des policiers et à un moment donné les autorités avaient peur qu'on retourne vers les émeutes de banlieues la généralisation des émeutes comme en 2005 et donc je pense qu'il y a une prise enfin vraiment une mobilisation qui est liée aussi à ce qui s'est passé pendant le confinement et ça il ne faut pas l'oublier je pense il ne faut pas négliger en fait cette mobilisation et c'est bien une mobilisation qui s'explique par ce qui se passe en France et pas du tout par ce qui se passe aux Etats-Unis Mora alors en fait cette violence policière aujourd'hui qu'on voit partout qui comment dire qui s'exprime dans le monde entier comment disait Laurent mon pote à cause de la mort de George Floyd qui voilà c'est une mort une mort qui a été filmée en direct pendant 8045 voilà et je veux dire ces images-là qui ont fait en fait qui ont montré aux gens et au monde entier en fait qu'il fallait se mobiliser contre le racisme dans la police voilà il fallait qu'on attende aujourd'hui la vidéo de George Floyd pour parler du racisme policier en France c'est dommage qu'on en parle aujourd'hui alors qu'on putain ça fait longtemps qu'on en parle il y a aussi une vidéo que tu as associée à ton article que j'ai trouvé très intéressante en fait tu as fait un montage de plusieurs personnes qui filment des bavures policières depuis leurs fenêtres dans les cités de banlieue et ce que je trouve très touchant c'est que tu as laissé la voix et les dialogues des gens qui filment et on voit un peu leur étonnement parfois ils rient en disant que c'est juste une petite bagarre et puis après on sent qu'ils basculent rapidement dans une sorte de sentiment d'atrocité et je trouve que ta vidéo est très intéressante oui mais en même temps il faut comment dire il faut dire la vérité parce que pendant le confinement c'est vraiment entre guillemets quoi genre c'est hyper important c'est vraiment important et nécessaire voilà on parle pendant le confinement ok pardon vas-y excuse-moi parce qu'on va devoir conclure c'est pour ça excuse-moi je vais faire vite pendant le confinement les flics se sont fait super plaisir en fait voilà oui ça a été exacerbé il y a eu une intensification du phénomène à mort à mort comment on l'expliquerait il s'ennuyait il n'y avait plus personne dans les rues ah bon et je répète encore il n'y avait personne pour les voir surtout surtout moi je pense que pour conclure on peut rappeler ce qu'on a déjà dit plein de fois dans cette émission c'est effectivement la crise du covid l'état d'urgence sanitaire le confinement tout ça agit véritablement comme un effet de loupe et de révélateur de tous les maux qui traversent ces structures de notre société je remercie nous tenons à remercier très chaleureusement Maura et Laurent de leur participation à notre émission merci à vous vous revenez quand vous voulez et ce sera vraiment avec plaisir merci à toi et je vais donner la parole à Franck qui va conclure on va finir Leïla on se donne rendez-vous bientôt on n'a pas encore défini de date mais on va faire une nouvelle émission c'est une surprise alors ça pourrait être le dernier week-end de juin vous en saurez plus une dernière émission avant l'été une belle émission aussi en direct toujours avec différents invités et ça sera spécialement sur Montreuil on ne dit pas on ne dévoile pas sur un endroit où il y a eu un rassemblement tout à l'heure aujourd'hui rue Pierre de Montreuil tu te perds tu te perds par exemple voilà bon les gens qui sont de Montreuil vont savoir de quoi on parle on communiquera notre date sur le site de Radio EMS bien sûr voilà bon merci les amis très chers auditeurs et auditrices à très bientôt au revoir au revoir au revoir merci au revoir quand ils sont tout neufs qu'ils sortent de l'oeuf du cocon tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons quand ils sont devenus des têtes chenues des grisons tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons moi qui balance entre deux âges je leur adresse à tous un message le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con on est con qu'on ait vingt ans qu'on soit grand-père quand on est con